3ème rencontre avec Aisha Shinfo Aisha Shinfo, bonjour ! Revenons à tes années d'enseignement Aisha, si tu le veux bien. Une profession que tu as exercée un peu par hasard, ce n'était pas ta vocation première. Les circonstances ont fait que tu as enseigné de nombreuses années dans les deux collèges privés du territoire. Collège devenu lycée pour certains. Tu as travaillé aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, ça c'est assez original. Plus longtemps au collège Pomarais où j'ai eu la chance moi aussi d'enseigner. Et nous évoquions ces années hors micro et étions tombés d'accord pour dire que le collège Pomarais avait été souvent la dernière chance offerte aux élèves en difficulté. Pourquoi ? Eh bien, nous avons eu des références d'élèves qui sont venus, qui ont été renvoyés du lycée Gauguin, qui ont été renvoyés de l'année, et ce sont des enfants qui étaient des élèves qui étaient turbulents peut-être, mais pas bêtes comme on peut dire. Donc ces élèves-là, quand ils sont arrivés chez nous, parce qu'au collège, lycée Pomarais, c'était une autre ambiance. Les profs étaient très près des élèves, et les élèves, quand ils avaient besoin d'un renseignement ou d'une aide, ils n'hésitaient pas à aller vers leur professeur. Oui, il y avait une grande complicité. Voilà, et donc ça a aidé beaucoup d'élèves à réussir leur bac, à passer ce diplôme, pour pouvoir continuer des études supérieures. Le meilleur exemple que je puisse donner, j'en ai deux, c'est Gabi Théry. Théry Théry, qui a écrit un livre sur le port autonome de Papé Théry. Voilà, ce garçon-là avait été renvoyé du lycée Gauguin, de chez l'année, il a atterri chez nous en première. Très bon élève, et heureusement qu'en première, il a rencontré Mlle Estol, qui est devenue professeure de français, et ça l'a assez assagi, et on savait qu'il avait des capacités, donc il y avait trois profs qui le taramistaient un peu. C'était M. Sucheté, prof d'anglais, M. Jean-Lucien Marcel, prof d'histoire-géographie, et moi-même en SVT. En sciences nates à l'époque. Donc on disait, Gabi, il ne faut pas faire l'idiot, tu peux avoir ton bac, haut la main, alors il faut quand même. Et il s'est stabilisé avec Mlle Estol, il est passé en terminale, et il a eu son bac. Et il est allé faire des études supérieures à Bordeaux, d'urbanisme. Et il a eu son doctorat. Oui, donc vous avez su le prendre, lui redonner confiance. Voilà, et donc il nous a envoyé, quand il a réussi son doctorat, on avait trouvé une carte postale qu'il nous avait envoyée, grâce au professeur, et notamment je remercie M. Sucheté, M. Jean-Lucien Marcel et Mme Chinfou. Parce qu'on ne l'a jamais lâché, chaque fois qu'il avait besoin. Chaque fois on disait, tu restes dans ta ligne droite. Puis il va ni à droite et à gauche. Pareil, j'ai un autre exemple, c'est le fils de M. et Mme Constantinesco, qui lui avait échoué son bac ici, je crois qu'il était à l'Amené aussi, ou à Gauguin aussi. Et les parents l'avaient envoyé à Bordeaux pour passer son bac, qu'il n'a pas eu. Donc, il est revenu, et je rencontre sa maman un jour, qui me dit, Aïcha, tu crois que si je mettais mon fils chez vous, il aurait son bac ? Et je lui dis, ben, si tu veux qu'il laisse son bac, tu le mets chez nous. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait, et il a eu son bac chez nous. Mais lui-même, il a avoué, ce n'était pas du tout la même ambiance qu'un grand baillu. C'était un enseignement un peu personnalisé, finalement. Oui, tout à fait. Que vous arriviez à donner. Oui, oui, c'était... Moi, j'ai eu des élèves extraordinaires. Même maintenant que je rencontre Sandro. Tu l'as connu, Sandro ? Oui, Sandro. En troisième, je l'ai eu. Comment ? Il est devenu pompier, lui. Mais chaque fois, il y avait Sandro, il y avait un autre élève. Sandro qui m'avait dit... Tu sais, au début, tous les professeurs ont les mêmes habitudes. On a l'élève de faire une fiche avec sa date de naissance, avec un nombre de frères et sœurs, une petite fiche individuelle, et ce qu'il a envie de faire comme métier plus tard, ce qu'il envisage de faire. Et Sandro m'avait dit, je veux être fonctionnaire. Et je lui ai dit, pourquoi ? Parce que je serai fonctionnaire, je pourrai emprunter à la banque, des terrains, je ferai des maisons, je louerai et je ne ferai plus rien. C'est parce qu'il a fait, son parcours est extraordinaire, puisqu'il a fait l'école des pompiers. Oui, oui, il a fait l'école des pompiers. C'était drôle, je veux être fonctionnaire. Voilà. Et moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, à Carrefour. C'est lui qui m'a bousculé. Il l'a fait exprès. Je l'ai regardé. Ah, il m'a dit, madame, vous me reconnaissez ? J'ai dit, mais Sandro, on ne peut pas t'oublier. On ne peut pas t'oublier. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas t'oublier. Il était d'une gentillesse, il était d'un humour. Et puis, oui, il y avait... Non, mais c'était... Je te donne un exemple. C'est que, pour te dire qu'on était quand même assez proche des élèves, j'avais une classe de cinquième. Alors, quand tu poses des questions orales, tu attends que les élèves lèvent le doigt. J'avais un élève qui était au fond de la classe qui levait le doigt pour répondre. Et chaque fois que je lui dis, bon, vas-y, il se grattait la tête. Il dit, madame, non. Mais je lui ai dit, t'as levé le doigt, prends la parole. Et alors, madame, ça fait honte, ça fait honte. Je lui dis, pourquoi ça fait honte ? On va se moquer de moi. Je lui dis, écoute, parle, fais-moi ta phrase comme tu veux. Et la première personne qui va se moquer de toi, c'est elle qui va corriger ta phrase. Alors, il ne faut pas avoir honte, vas-y. Et bien, il a pris confiance en lui. Il a commencé à répondre à l'oral, même si ce n'est pas dans le bon français, si je puis dire. Mais on corrige après, ensemble. Et donc, ce gamin, après, il a été, je l'ai revu, il travaillait à l'Institut Malardé. Donc, il avait fait du chemin aussi. Et puis, il y avait ces fêtes du collège qui étaient extraordinaires. C'était des spectacles qui étaient montés avec. On avait des collègues talentueux, danseurs, créatifs, chorégraphes. Et je crois que le fait qu'il y ait ces fêtes annuelles resserrait les liens entre les professeurs et les élèves. C'était une autre ambiance. On se retrouvait dans un autre contexte. On rigolait ensemble, on s'amusait. Tu as participé à ces fêtes ? Oh, oui. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, les fêtes, avant de devenir pont-maréchaux, avant, c'était les fêtes des écoles protestantes. Quand j'ai commencé en 65, 66, c'était les fêtes des écoles protestantes. Donc, toutes les écoles, toute la Polynésie, participaient à ces fêtes. aussi bien dans la décoration comme on n'avait pas encore la salle Ateivi à l'époque. Donc, les fêtes se passaient dans la cour du collège. Et le tamara se faisait dans la cour de l'école Vienno. Parce que c'était toujours des grands tamaras. Les mamans descendaient de Tautira, de Papeno, de partout. Ça venait avec des palmes de cocotier, avec des ourous, des feuilles, des trucs. Et c'était la fête des écoles protestantes. Il n'y avait pas que le collège. Il y avait des écoles primaires, etc. Il y avait toutes les écoles. Voilà. Ça, c'est sous l'égide de Mademoiselle Aguillon. Et déjà là, moi, j'avais fait un spectacle. J'avais fait une danse. Et après, ça a évolué. Après, on a construit la salle Ateivi, de sport. Et là, on a commencé à faire le spectacle dans cette salle. Parce que le terrain est grand, la place Ateivi. Oui, mais c'est surtout la salle. On pouvait recevoir beaucoup de monde. Et puis, on avait l'estrade pour faire la scène. Et puis, M. Dubois et Philippe s'occupaient de la sono et de la lumière. Moi, souvent, c'était la décoration végétale. Et on montait des spectacles. Alors, un des spectacles que j'ai fait cette année-là, je crois que le gouverneur, je ne sais plus c'était lequel qui était là. J'avais, avec des élèves de première, deux élèves de première et moi, je fais toujours le clown. J'étais habillée en Zapata le clown. Zapata, c'est une chemise à carreaux avec le pantalon en bretelles, le nez rouge avec une balle de ping-pong. Et nous avons dansé Just a Gigolo. Mais moi, je l'ai dansé en faisant le clown. Et je vois. D'accord ? C'était, franchement, c'était extraordinaire. Après, quand on avait fini notre show, notre prestation, j'ai vu arriver vers moi un monsieur qui était monsieur le gouverneur. À l'époque, on disait gouverneur. Il m'a dit, madame, c'est extraordinaire ce que vous faites avec vos élèves. Et puis, moi, je faisais le clown. J'ai fait un autre spectacle. Alors là, c'était, pour Maréchaux, c'était à l'OTAC. Il y a les élèves de première, les filles, qui me disent, madame, on fait quelque chose aussi. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai réfléchi, je dis, on va faire Donald en Afrique. Donald en Afrique. Ah bon ? Alors, je leur expliquais. Je montais mon truc comme ça. Les filles, on avait fait des costumes. Elles avaient déjà des costumes. Parce qu'on achetait les plumeaux, tu sais, les plumeaux avec les plumes. Elles ont fait leur jupette, leur truc et tout. Et puis, parmi elles, j'avais une grande fille qui devait faire le sorcier. Et j'avais, au labo, j'avais un crâne humain qu'elle a mis au-dessus de son bâton. Et moi, j'étais Donald. Pas peur du ridicule, d'ailleurs. Mon frère était là de passage. Et je m'étais fait Donald avec des couches. J'avais mis des palmes. Je m'étais mis un petit chapeau colonial, un petit fusil et un bec Donald. Et ça a eu un grand succès. Ah oui, c'était très amusant. C'était très amusant parce que... Alors, ça commençait comme ça. J'étais sur scène, en train de vous chasser. Alors, la lumière qui me suivait, et tout d'un coup, j'entends... Boum, 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 boum. Il y a les Africains qui arrivent. Alors, c'était mes filles qui dansaient. Et puis, le taoua, la fille qui faisait le sorcier, quand elle me voit, elle tape avec son bâton. Elle a pété le pariétal du crâne. Alors, elle a été comme ça. J'ai dit, mais continue, continue, ne t'inquiète pas. Bon, il est cassé, il est cassé, c'est pas grave. Donc, on a fait... Après, le lendemain, c'est les garçons qui voulaient venir participer. J'ai dit, bon, on en prend quelques-uns. Après, à la fin, vous me prenez, vous m'envoyez pour me faire cuire. Alors, je peux le raconter, peut-être ça aussi. Parce que je suis sûre que les gens s'en rappellent. Toujours en spectacle pour Maréchaux. Alors, nous étions... Il y avait Marie Rapoteau, Olivia Rapoteau, moi-même. Un monsieur prof de physique. Et on était, je crois, six. Alors, on allait danser Gottenert. Le tcha-tcha, le mambo. Olé ! Hop là ! Vous trouvez ça amusant ? Costume. Alors, les filles... Oh, on se met un body. Petite jupe. Pieds nus, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'avais oublié que j'avais une poitrine louante. Alors ? Alors, on commence. Et là, il y avait la salle pleine. On commence. Le tcha-tcha, le tcha. Hop là ! Hop là ! Le titi, hop là, il sort. La salle, il l'art. Il l'art. Moi, je dis ça, ça va, les gens s'amusent, c'est rigolo. Puis à un moment donné, je vois Marie qui me fait... Je lui disais, mais pourquoi ? Elle me disait ton titi. Tu ne t'en étais pas aperçue, toi ? Non. Non. Alors, on a continué à danser. Et puis, quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, hop là ! Je l'ai remis en place. Re-Hilard dans la salle. Non, non, on a fait des bonnes choses. On s'est bien amusés. Puis, il y avait tout le monde qui participait. Christian Chêne participait. Monsieur Rodière participait. Jean-Michel Aureux participait. Johnny participait. Johnny. Avec Johnny, on a fait des choses aussi. Alors là, c'était Aura et Tinihau. On a fait des spectacles. Ah oui, oui, on a fait. On était tout le temps partant. Et ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer parce que c'est une question de prof. Parce que si les profs avaient voulu continuer... Mais c'était beaucoup de boulot. Oui, c'était énorme comme travail. Parce qu'il fallait trouver le temps pour répéter. Il fallait trouver... Tu vois ? Donc, voilà. Mais c'était une belle époque. Moi, j'ai adoré. C'était un bon100. Oui, c'était un bon 100. Mais les gars, j'ai soutenir par C'est parti ! C'est parti ! On a eu de belles années en tant qu'enseignante. Oui, tout à fait. Toi comme moi, c'est un métier que moi non plus je ne l'avais pas choisi. Je l'ai fait parce que c'était une option possible, mais j'ai apprécié beaucoup ce contact avec les élèves, j'ai beaucoup apprécié les contacts avec les collègues. J'ai appris beaucoup de choses. Oui, mais c'était d'une très grande humanité. Ce n'était pas impersonnel, que ce soit, même avec la direction, on avait des rapports cordiaux. Alors, revenons à toi, jeune laroquaine, mariée à Jean-Chinfo, que tu avais connue lors de tes études en métropole. Tu découvres Tahiti, d'abord une végétation que tu découvres, des paysages que tu découvres, et tu découvres la culture chinoise. Ça ne devait quand même pas être si facile que ça, même si la belle famille était adorable, c'était quand même des habitudes qu'il fallait prendre, des habitudes nouvelles. Tu mangeais avec des baguettes déjà ? Oui, parce que j'ai appris en France quand j'étais étudiante. Donc, il n'y avait pas eu de problème ? Non, non, non. Tu buvais du thé ? Je buvais du thé au Maroc, du thé à la menthe. Ici, je ne bois pas de thé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, même quand je fais du thé à la menthe, ça ne passe pas, parce que ce n'est pas dans le même contexte. Ce ne sont pas les mêmes odeurs, et ça ne passe pas. C'est comme si je fais un poisson cru à Casablanca, c'est un poisson cru, certes, mais ce n'est pas le même environnement. D'accord, on va te dire que c'est bon, mais je ne sais pas, un poisson cru, manger ici, ça va, on est dans le contexte du poisson cru. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Et c'est ici, même mon fils, je fais un thé à la menthe, je dis moi, le thé à la menthe ici ne passe pas. Alors qu'au Maroc, j'en bois le matin, j'en bois à 10 heures, j'en bois à 1 heure. Quand je vais dans le souc, je demande qu'on me fasse un thé à la menthe, on me fait un thé à la menthe. Alors tu as découvert aussi les traditions chinoises ? Oui. Les fêtes de la lune, les fêtes du jour de l'an ? Oui. Oui, toutes ces fêtes étaient suivies par ma belle-mère et par les tantes de Jean, puisque c'était des fêtes quand même. Pour le Kassan, par exemple, la Toussaint chinoise, c'est ma belle-mère qui disait, bon, il y a Kassan tel jour, à telle heure. Donc c'était pour se retrouver sur la tombe des grands-parents. Alors on fait des offrandes. Avec des faux billets, avec des... On fait des offrandes. Elles font des offrandes, un poulet, du riz, du vin. Et puis après, ils brûlent. La première fois, ça m'a un peu... Quand j'ai vu, ça m'a un peu intriguée, parce que je l'ai brûlé des chemises, ils brûlaient de l'argent, ils brûlaient pour que le mort reçoive et reste chez lui. On m'a expliqué ça comme ça. Mais c'est tout un monde que tu découvrais, toute une tradition... Oui, mais je dirais, je n'ai pas été ni choquée, ni contrariée par quoi que ce soit, parce que finalement, je me retrouvais... Je me suis dit, bon, je suis marocaine, d'origine un peu berbère, musulmane, musulmane, parce que forcément, tu es né au Maroc, tu es musulman. Ça, ce n'est pas une religion que tu as choisie, mais elle t'est imposée. Je me retrouve en France. J'ai une éducation française. Je parle français. Je me fiance et me marie avec un Chinois catholique. Ça a été accepté par mes parents. Oui, ton père qui avait demandé... Voilà. Une lettre légalisée. Voilà. Et je me retrouve en Polynésie, dans un pays où une végétation extraordinaire... D'ailleurs, le jour où je suis arrivée, j'ai été saisie par les parfums de Thierry, d'Haïti, d'Étipanier. C'est un parfum suave. À 4h, 5h du matin, il fait déjà chaud. C'est saisissant. Et je me suis dit, me voilà avec plein de culture. Je n'ai pas à rechigner sur ceci ou cela. J'accepte toutes les cultures. Moi, je suis très riche avec toutes ces cultures. Je me suis mise à danser le tamoué. Je danse le tcha-tcha, je danse la balle, je chante le tango. Je danse la danse berbée. C'est pour dire que je n'ai pas eu de complexe. Pas eu de complexe du tout. Tu es senti à l'aise, ils t'ont mis à l'aise tout de suite. Tout de suite. C'est peut-être du fait que je ne sais pas, j'avais peur. Après la bonne surprise de voir que tu n'avais pas un os dans les narines. Tout à fait. Non, non, j'ai été à l'aise. Et puis, bon, j'ai tout de suite fait remarquer à certaines personnes que, d'accord, les Chinois ont des traditions, les Marocains ont des traditions, chaque pays a ses traditions. Donc, la bonne marche des choses, c'est que chacun respecte les traditions de l'autre. C'est tout. Absolument. Voilà. Comme c'est pareil, moi, quand j'ai commencé à enseigner chez les cathos, quand frère Théophan est venu me chercher, ils ne m'ont pas demandé si j'exerçais ma religion ou pas. C'est une question qui ne m'a jamais été posée, ni par les catholiques, ni par les protestants. D'ailleurs, je vais dire peut-être une bêtise, mais j'ai failli me convertir au protestantisme. Oui. C'est vrai. Je te jure. Parce que j'ai trouvé que cette religion... Enfin, j'étais à l'aise. J'étais très à l'aise. Et quand je vois toutes les cérémonies qu'on faisait, les Abétel, les cultes et tout, c'était toujours des cultes généreux. Tu vois ? Plein d'amour, plein de chants, plein de... Tu vois ? Et ça, ça m'a interpellée. Et je me souviens que c'était... On avait un pasteur qui était femme une année et je lui avais dit comment faire ? Peut-être que je vais franchir le pas. Et puis elle m'a dit il faudra suivre un peu de... Une école, enfin... Ouais. L'école du dimanche ou je ne sais pas quoi. Et puis bon, puis après elle, elle est partie, elle avait des problèmes familiaux et après ça, c'est pas fait. Donc je suis restée... Je suis restée musulmane. Je suis restée musulmane mais il faut se musulmane parce que je bois du vin, je mange du porc. Et tu dis je suis restée musulmane, tu ne pratiquais pas ? Tu avais... Je ne pratique pas, non. Non, je ne pratique pas parce que d'une part, je ne sais pas lire l'arabe, je ne parle pas l'arabe et par ailleurs, mon papa, qui lui, pratiquait sa religion, n'a jamais imposé à ses six enfants quoi que ce soit. Il nous a toujours dit quand vous voudrez prier, eh bien vous prierez. Quand vous aurez la foi, eh bien vous ferez le ramadan. C'est à vous de voir. Oui, vous allez c'est libre de choisir. De ce côté-là, mon père n'a jamais été comment dirais-je, rétrograde, si je puis dire. Il n'a pas été trop directif, il n'a pas été trop autoritaire. Oui, non mais il nous a jamais imposé. À l'époque, au Maroc, on sortait en mini-jupe, on sortait, il n'y a pas de souci. Les conditions de la femme n'étaient pas si difficiles que ça ? Non. Tu étais d'appartenir à une famille un peu privilégieuse ? Non, non, non. Je crois que les conditions de la femme étaient ce qu'elles étaient, mais elles étaient plus libres, je crois, à l'époque que maintenant. Sauf dans les différentes échelles de la société. Moi, je l'ai vue au bridge, au Varanque, où les bridgeuses marocaines sont habillées comme des parisiennes, maquillées comme des parisiennes. Et puis, de l'autre côté, tu as la bourgeoisie moyenne qui se porte bien. Et puis après, tu as le peuple. Le peuple. Alors, le peuple, c'est le peuple. On a permis le peuple des illettrés. Et ces illettrés, eh bien, comment faire ? Quand on leur dit il faut croire en Dieu, tu dis il faut croire en Dieu. Et oui, et je crois que tout ce qui se passe actuellement, ça vient simplement, je ne sais pas, ça m'interpelle parce que c'est, je me demande pourquoi on te dit ah, le foulard, le ceci, le cela. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Les talibans. Oui, c'est terrifiant. C'est des malades. Excuse-moi, ce ne sont pas des musulmans ces gens-là. C'est des malades. J'espère que je ne sais pas si on écoute, ça va. C'est des malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et tu te rinces beaucoup. Oui, le rouge, c'est la couleur qui porte chance. C'est comme on te dit, pour le jour de l'an, il faut mettre une robe à poids, rouge et blanc, ou blanc et rouge, peu importe, mais parce que les poids, c'est de l'argent, c'est pour que l'argent rentre. Et est-ce que tu as porté la robe chinoise telle qu'on le voit au moment du jour de l'an ? Non, je n'ai jamais porté de robe chinoise. Tu n'as pas porté ? Tu avais des couturières chinoises probablement pour t'habiller. Ah, pour m'habiller, j'ai eu, comment elle s'appelle ? Une tante à Jean, j'ai oublié son nom, qui avait son magasin et sa boutique de couture dans le vieux vaillement en bois. Il y avait aussi Claire. Claire Pétrasse. Claire Pétrasse. Excellente couturière. Voilà. C'était les chinoises qui étaient les plus demandées. Ils étaient à la mode pour les robes. On les commandait le matin, on les avait le soir. Oui. Et après, il y avait... Mais moi, je savais coudre, donc je faisais un peu mes robes aussi toutes seules, quelques fois. Je sais coudre. Et est-ce que tu allais aux cérémonies du temple ? Tu as connu le premier petit temple qui a brûlé vers la pâtisserie Brault, vers la pâtisserie Brault ? Oui. Tu y allais au temple ? Oui, j'y allais parce que le jour de l'an, les jours qui suivent, ma belle-mère allait tirer les... Chercher l'avenir ? Non, voilà. Elle faisait... C'est des baguettes qui sont dans un truc, elle se coudre, puis il y en a une qui sort. Donc, c'est ton horoscope. Voilà. Elle tirait les horoscopes. Ma belle-mère faisait tout. C'est elle qui faisait tout. Elle tirait les horoscopes de ses enfants, de ses belles-filles. Elle s'occupait du cassane, etc. Maintenant, le cassane, on n'y va plus. On n'y va plus ? Nous, on n'y va plus parce qu'il n'y a personne. Personne. Il n'y a que ma belle-sœur, Eliane, qui suit un peu ça. Mais c'est organisé par Marcel Chinfot, un cousin à Jean. et c'est très fluctuant. Mais on n'y va plus. Alors, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais bien t'interroger. On dit que les Chinois sont très joueurs. Ils jouent au majongue. J'ai le souvenir, quand j'allais me faire coiffer chez Chouchou, d'entendre son père et tous ses copains qui jouaient au majongue. Et ça fait un bruit un peu particulier, ces jetons. Je ne sais pas y jouer du tout. Oui. Alors, le majongue, c'est un jeu de dés. Ce sont des dominos, je veux dire. Ce sont des dominos où il y a trois couleurs. Tu as les chiffres chinois de 1 à 9. Tu as les bambous. Les Français disent ça, les bambous, de 1 à 9. Et tu as les sapecs, je crois, qui sont aussi de 1 à 9. À côté de ça, tu as les fleurs. Il y a huit fleurs. 1, 2, 3, 4. Et tu as les vents. Le ton, l'âme, 6, 4 vents. Tu as appris complètement. Ah oui, oui. Tu sais jouer. Ah oui, oui, oui. Qui t'a appris ? J'ai commencé à Paris parce que, je t'ai dit, j'étais dans un foyer où il y avait Irène Suir, la fille sincère, et son frère Guillaume qui était aussi à Paris. Donc, avec d'autres étudiants chinois comme Johnny, Johnny Yo, Guillaume aussi, il jouait au Madjon déjà là-bas. Il jouait au Madjon. Donc, j'ai vu là-bas comment ça fonctionnait. Et puis, quand je suis venue, quand je suis arrivée ici, tous les dimanches, chez la grand-mère, j'ai une fo, les tantes jouaient au Madjon. c'est facile. Quand tu aimes jouer aux cartes, ce n'est pas difficile. Ça ressemble au Rami. Tu vois ? Le Rami. C'est-à-dire... Ce n'est pas plus difficile que ça ? Non. Ce qui est difficile, c'est de retenir les... Surtout les chiffres chinois. Un, deux, trois. Il faut savoir les écrire, enfin, les connaître. Mais les autres sont... L'initiation à la langue chinoise, un peu. Oui. Mais c'est-à-dire que quand je suis arrivée, ils parlaient tous chinois et moi, je ne comprenais rien. Et je me suis dit, bon, il faut tendre l'oreille, enregistrer, pour savoir si on parle de toi ou pas. Enfin... Et c'est comme ça que j'ai appris. Uniquement en écoutant. Et tu te débrouilles maintenant ? Oui, oui, oui. Alors, je te raconte une anecdote. Je devais aller acheter du thé vert chez, dans les vieux magasins, Women, Long Women's. Du côté du marché, c'était encore en bois, ces vieux magasins. Alors, je vais... Je crois que c'était chez Women, Long. Je vais chercher du thé vert. Et à la caisse, c'était une dame d'un certain âge. Et au fond du magasin, il y avait deux messieurs. Il y avait le père Aqiao, le papa, le papa Aqiao, et le patron du magasin. Ils étaient au fond du magasin en train de discuter. Et quand je suis arrivée, je les ai entendus parler. Et ils disaient, en chinois, ils disaient, c'est la belle fille Xinfo. J'ai compris, ils l'ont dit en chinois. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Alors, je commande mon thé. La dame me sert mon thé. Je la paye. Elle me rend la monnaie. Et là-dessus, je lui dis, « Taïba Tochiha » en chinois. Elle a eu peur. Elle me dit, « Nghi, quand on va ? Tu parles chinois ? » Je l'ai voyée. « Ti si saïe. » Elle était tellement surprise. Comment ? Elle a été surprise. Parce que je lui ai dit, « Grand merci. » Quand elle m'a rendu la monnaie, j'ai dit, « Grand merci. » « Merci beaucoup. » « Taïba Tochiha ». Elle a été saisie. Elle m'a dit, « Hé, qui est quand même ? » « Tu parles chinois ? » Je lui dis, « Oui, un peu. » Mais c'était pour leur dire que, bon, je comprends ce qu'ils disent. C'est vrai ? Tous les dimanches, en famille, ils ont joué au majon. Tous les dimanches, oui, ils ont joué au majon. Tous les dimanches. C'est des jetons qui sont en ivoire ? Non, non, non. C'est en plastique. Ce n'est pas des jetons, c'est des dominos. Des dominos, oui. Assez épais. Assez épais, oui. Alors, évidemment, on fait des pyramides. Il y a 18, 18, 4 fois 36. Il y a 4 fois 36 dominos. Et on joue à combien de personnes ? 4. À 4 par 4 ? Non, 4. Pas 4 par 4, on joue 4. Chacun joue individuellement son jeu. Et qui gagne, alors ? Eh bien, gagne le premier qui a fini, qui a conclu, qui a sa pyramide complète, qui a conclu. Alors, pour conclure, on pêche 13. On a 13 dominos. 3 fois 4, 12 et un 13. Et on gagne avec le 14e. Parce qu'il faut faire soit des tierces, ou des suites. Par exemple, 1, 2, 3, 4. ou 3, 6 brelons. Et puis, une paire. Il faut toujours avoir une paire. Donc, 3 fois 4, 12. Et 2, la paire 14. C'est pour ça qu'on n'entendait pas beaucoup parler, on entendait le bruit des dominos. Oui, parce qu'on mélange. Des dominos, ça devient un bruit particulier. Et puis, quand on jette les dominos sur la table, ça fait du bruit. C'est vrai que ça fait du bruit. Et c'est un jeu d'argent ou un jeu de... Oui, c'est un jeu d'argent. C'est un jeu d'argent. Un jeu d'argent qu'on intéresse à la valeur qu'on veut. C'est pas... Oui, oui. Tu vois. Mais c'est pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. C'est comme le Scrabble. Moi, quand je jouais au Scrabble, je disais aux copines, il faut intéresser la partie. Soit en disant, bon, là, ceux qui ont gagné, on leur paye un pot ou alors on fait des crêpes ou un truc comme ça. Sinon, on fait n'importe quoi. On ne fait pas, on ne fait pas. On ne cherche pas à faire des jolis mots. En tout cas, c'est la distraction du dimanche, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Oui, tout à fait. Oui, oui. Enfin, à l'époque, maintenant, bon. Maintenant, moi, je joue au Margeon. J'ai joué quand ? J'ai joué... J'ai joué mardi dernier. Alors, maintenant, tu joues au Bridge. Le Bridge, c'était une distraction que tu as commencé très tôt. Le Bridge... Alors, le Bridge, c'est pareil. Je l'ai appris à Paris en tant qu'étudiante avec au foyer. Il y avait une Libanaise. Il y avait Irene et moi. Elle nous a appris à jouer un peu au Bridge. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître le Bridge. Et tu es maintenant championne du Bridge. Ah, championne. Vous avez fait équipe. Vous avez des championnats. Vous avez des rencontres. On a fait. Non, à l'époque, quand j'ai commencé, on a eu des initiations aussi avec M. Sucheté, le grand bridgeur. Et après, je me suis licenciée au club de Bridge. et pour... Alors, le Bridge, on ne joue pas à l'argent, mais on joue pour gagner ce qu'on appelle des points d'experts qui te sont donnés en fonction du score que tu as fait. Et en fonction du nombre de points d'experts que tu as gagnés, tu as un avancement. On a un classement, la fédération de Bridge. Il y a un classement. Tu commences à zéro, tu passes à quatre, après trois, après deux, après un. Alors, ça s'appelle troisième série, quatrième série, deuxième série, première série. Mais avant d'arriver à la première série, il y a beaucoup de points à gagner. Et tu continues à jouer au bridge ? Cet après-midi, je vais jouer au bridge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il me reste un sujet à évoquer qui m'a surprise. J'ai appris que tu étais présidente d'honneur de Vahine pour Inetia. Ah ! Alors, c'est une association de femmes chinoises, uniquement chinoises ? Non, pas chinoises uniquement. Au départ, ça a été créé... Je ne sais pas si tu as connu madame Chansephane, qui était au Soroptimiste également. C'est elle qui a créé l'association ? Nous l'avons créée ensemble dans les années 70. C'est en fait, quand M. Michel Lowe a créé son parti, Poupoutaina, à l'époque. Donc, il a dit, les filles, vous faites une association qui sera une association de soutien. C'est parti dans ce sens-là au départ. Et pourquoi vous avez créé cette association ? C'était une volonté de faire progresser la condition féminine ? Non, ce n'est pas tellement ça. C'était, je crois, dans le premier but, c'était une association qui devait regrouper les adhérentes, devait être, en principe, des futures votantes pour le Poupoutaina. D'accord ? Bon, après, bon, après, il y avait des activités à faire, il y avait ceci, il fallait trouver de l'argent, il fallait faire le bal, etc. Et ça s'est étoffé de plus en plus et c'est une association qui est très riche actuellement. Très, très riche. La première présidente, ça a été Mme Chansefan. Après, il y a eu une chinoise. Après, Rose, Jean. Elle était dynamique, Rose. Comment ? Elle était dynamique. Elle est restée longtemps présidente de l'association, Rose. Et puis, après, il y a eu des Polynésiennes, des Françaises, des trucs comme ça. Et donc, c'est devenu une très grosse association de femmes. Elles avaient beaucoup d'activités. Au temple, elles faisaient des cours de cuisine, surtout pour apprendre à faire les saupos, les saupos, les tsong, les gâteaux de riz, le maljong. On faisait beaucoup d'activités. Et puis, bien sûr, elles s'occupaient des dames qui étaient... Il y avait des vieilles dames qui habitaient, qui étaient un foyer. Il y avait les messieurs aussi. Donc, la trésorière, c'était longtemps, c'était Suzanne Lowe. Elle était très longtemps trésorière. Et toi, t'as été quoi ? Moi, j'étais présidente. J'ai fait ma présidence pendant deux ans. Pendant deux ans. Et c'est justement sous ma présidence que j'ai sortie le 8 mars. La fête de la femme. Parce que je dis comment, qu'est-ce que va faire ? Alors, j'ai des bouquins à la maison sur l'UNESCO, tout ça, j'ai bouquiné. Et j'ai vu le 8 mars, c'est un jour international de la femme qui a été créé par des anglo-saxonnes. Donc, tiens, ben moi, je vais le faire. Donc, j'ai dit le 8 mars, on va se faire la fête internationale de la femme. et c'était encore du temps de M. Francis Sanfort puisqu'on a invité au cocktail Mme Francis Sanfort pour ce jour du 8 mars quand j'étais présidente. Donc, il y avait ça. Après, on a fait, on faisait chaque année le bal. Donc, on a fait le bal. Le bal qu'on a fait, on l'a fait au... Il y avait lieu où le bal ? Au Tara, la grande salle du Tara. D'accord ? Et l'argent récupéré, j'avais décidé avec le bureau, bien sûr, d'offrir des livres de lecture à des niveaux de classe différentes dans les 5 archipels. Donc, on a acheté les bouquins et c'est les militaires qui les ont distribués. Vous aviez une vocation très généreuse. Vous avez aidé à l'institution de la création d'un foyer pour femmes retraitées, âgées. Oui. Vous avez eu une œuvre sociale importante. Oui, et puis, on fait partie du Conseil des femmes. Oui, une institution avec tout Yannou Légaïk, avec... Le Conseil des femmes qui a été créé, je crois, en 79, 80 par an, à la suite de la découverte de l'assassinat d'Olivier Bréau. Donc, parce que les femmes étaient un peu révoltées quand il y a eu cet événement. C'est pas possible. Donc, on s'est dit, bon, on va... toutes les associations vont se fédérer. Se fédérer. On a créé le Conseil des femmes. Oui, alors... Cette association avait un but quand même très social. très social. Ils ont fait des voyages, elles se sont bien baladées, c'est très bien. Est-ce que la condition de la femme chinoise avait évolué ? Est-ce que déjà la femme chinoise était moins cachée, mais elle était discrète dans la société chinoise ? Oui, mais ça, c'est... Je trouve que c'est le point fort des Chinoises. Parce que malgré qu'on se dise qu'elles sont soumises au-dessus de ça, c'est elles qui dirigent. C'est elles qui veillent au grain. Mine de rien. Mine de rien. Sans éclat de voix, mais ça... Sans éclat de voix, ni... Par la manière dont elles mènent le foyer. c'est très... C'est très diplomatique, si je puis dire. Ah oui, oui. Ça, j'ai remarqué, elles sont très, très fortes. Est-ce qu'il y a eu un vent d'indépendance un peu qui a soufflé sur cette nouvelle génération qui... Eh bien, quand je suis arrivée, j'avais remarqué une chose, c'est que les Chinoises, les jeunes Chinoises, évitait de se marier avec un Chinois parce qu'à l'époque, il était dit qu'une belle-fille devait remplacer la belle-mère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu rentres dans une famille chinoise, c'est la belle-fille, elle reprend son dessin de la belle-mère. Donc ça, c'était pas... C'était pas accepté. Donc, il y a eu beaucoup de mariages de Chinoises avec des pop-arts, bien sûr. Puis après, ça a évolué, maintenant. Oui, on a passé l'époque du mariage à l'Angers. C'est fini. C'est fini, voilà. Maintenant, la femme chinoise est complètement franchie. Ah oui, oui, oui. Et l'association marche toujours en ce moment ? Oui, 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 elle marche toujours. Moi, j'ai appris qu'elle m'avait nommée présidente d'honneur parce que, probablement parce que j'étais parmi les premières à créer cette association avec Suzanne Lowe, Rose, etc. Et d'ailleurs, elles ont fêté, c'était, je ne sais plus, en 2014, je ne sais pas quoi, l'anniversaire et Suzanne m'avait appelée et j'ai dit, non, mais je serais partie en France. Je ne serais pas là. Donc, comme je partais souvent six mois, donc... Si je comprends bien à Echa Chinfo, si la Polynésie est devenue ton pays, tu n'as pas pour autant oublié le Maroc, ton pays natal. Tu as même organisé des voyages pour tes amis qui ne pouvaient avoir meilleur guide que toi. Non, je n'ai pas organisé. J'ai reçu beaucoup de gens d'ici, chez moi, en Maroc. On me dit, j'ai envie d'aller au Maroc, ben tu viens, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un truc organisé. Ils étaient invités, on venait chez moi. Et une année, c'est Madame Blacher. Tu te rappelles de Blacher, c'était gondrant, sa femme, Annette Blacher, me dit, hé, Echa, je viendrai bien au Maroc, il n'y a pas de souci, elle est haute. Donc, elle est venue au Maroc. Et on était à Rabat. On a fait la rue des consuls où il y a des artisans. Donc, Madame Blacher voulait acheter un tapis. Alors, on regarde les tapis, les tapis, les tapis, puis finalement, elle fait son choix sur un grand tapis dans les tons roses très jolis, un tapis de Rabat. Un grand, voilà. Donc, elle l'achète et puis après, je dis au gars, je dis au marchand, je dis, mais comment je vais, moi je ne peux pas le transporter sur ma voiture, on est chargé et je n'ai pas de truc pour mettre le tapis. Il me dit, Madame, laisse, je vais appeler un mini-moc, des gars qui ont des petites voitures pour faire le transport. alors, il me dit, tu lui donnes juste l'adresse, il a appelé, les gars, et je lui dis, voilà, nous on habite à Casablanca, c'est à 90 kilomètres, Casablanca, tu vas rue Imen el Boussairi, tu sors de l'autoroute, tu sors à Franceville et tu vas trouver l'adresse. Ok, ok, mais qu'est-ce qu'il ? Allez, pas de problème. Il embarque le tapis et le voilà parti. Et nous, on reprend la route sur Casablanca. Et Annette était inquiète. Elle m'a dit, Richard, tu crois vraiment qu'il va livrer le tapis ? Je commençais à avoir peur. Elle m'a dit, mais attends, t'as vu comment qu'il est vite parti avec le tapis ? Je dis, oui, il doit faire 90 kilomètres avec la voiture qu'il a, c'est pas là. Elle m'a dit, du coup, elle m'a mis le doute aussi. Je dis, je dis, tu sais, il ne va pas pouvoir, il ne va pas voler un tapis. Il va être connu à Rabat, il n'aura plus de boulot. C'est clair, c'est comme ça. On roule, on roule, on roule. Et on arrive à la sortie que j'avais indiqué au marchand, au gars. Et là, on le voit. Et je dis, Annette, voilà ton tapis, il est devant nous. Elle m'a dit, c'est incroyable. Rassurée. Rassurée. Tu vois, je dis, il ne faut pas bricoler de la tête pour penser qu'on va te... Il y a des voleurs partout, mais quand quelqu'un te dit tu fais confiance, tu fais confiance. Là aussi, au Maroc, tu as ce truc-là où les gens te font confiance. Une autre chose, c'est ce que j'adore parce qu'il y a des relations humaines qu'on trouvait peut-être ici avant, je n'en sais rien. Mais au Maroc, il n'y a pas très longtemps, on était en vacances avec les enfants, mon fils, ma fille, Jean. On revenait de la plage, 3h30, 4h de l'après-midi. Et alors, c'est le goûter. L'heure du goûter et je dis... Mes enfants me disent « Ah non, non, on a envie de manger les beignets, les chevins, les beignets marocains. » Je dis « Ok, je vais aller vous chercher ça chez le marchand à côté. » Et je vais voir le marchand, je prends la voiture, j'y vais. Et il venait d'ouvrir son échoppe. Il venait de cuire les premiers beignets. Alors, je lui dis « Bonjour, bonjour. » Je lui dis « Tu me mets un kilo de beignets, s'il te plaît. » Alors, il me fait le tuy, comme on dit, et puis, il me donne, et je lui donne 110 rames, un billet de 110 rames. Ah, il me dit « Je viens d'ouvrir les chôpes, je n'ai pas du tout de monnaie. » J'ai dit « Comment on fait alors ? » Il me dit « Prends les beignets, va les manger, fais manger tes enfants, et quand vous aurez bien mangé, quand tu auras fait la monnaie, tu viens me payer. » Alors, je l'ai regardé, je lui dis « Et si je ne revenais pas ? On ne se connaît pas ? » Oui. Il me dit « Madame, elle, elle a tout ça en marocain, bien sûr. Il me dit « Si tu ne reviens pas, tu crois que les beignets que tu auras mangés seront tranquilles dans ton estomac ? Ils ne vont peut-être pas te dire que tu as oublié de payer le monsieur ? » J'ai dit « Tu as raison. » Donc, j'ai pris les beignets, je suis rentrée. Après, j'ai attendu le fils du gardien de la maison, enfin, de chez nous, Tarère. J'ai dit « Tarère, tiens, va faire la monnaie chez l'épicier et tu vas payer le monsieur pour les beignets. » Et c'est comme ça, c'est pareil. On te dit « Tu vas acheter un tapis. Ah, mais je n'ai pas les sous sûrement. » Eh, moi, ce n'est pas la peine. Prends le tapis et tu reviendras le payer quand tu veux. On fait confiance. On fait confiance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cataloguer les gens. Nous, avec notre esprit européen, européen, on catalogue très vite mais pas de façon positive quelquefois. Aïcha Chinfo, je souhaite que la fin du confinement te permette d'aller faire un tour au Maroc puis de nous revenir bien sûr. Merci Aïcha de nous avoir fait partager les grands moments de ta vie. Prends bien soin de toi et bon voyage. Et merci à tout Iva Lambert qui a réalisé cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio